Ce matin, aux personnes qui ont un bac, vous avez un bac en histoire, en mathématiques, en chimie, en français, puis vous avez le goût d'essayer une nouvelle carrière. Il y a de la place pour vous actuellement. Vous allez devenir un enseignant sans brevet. C'était il y a un an, à quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre Drinville qui tentait par tous les moyens de combler la pénurie de profs. À ce moment-là, il en manquait presque 9 000. Cette année, le fait que les postes soient pour vous plus tôt devrait permettre au réseau de souffler un peu. Mais il devrait quand même en manquer plusieurs milliers. Alain Laforêt. C'était à la fin août l'an dernier. On se démène comme des diables dans l'eau bénite pour régler ça. On estimait qu'il manquerait plus de 8 500 enseignants pour les 1,1 million d'élèves au Québec. On fait notre possible. Afin d'éviter un nouveau psychodrame, les centres de services scolaires avaient jusqu'au 8 août pour assigner les professeurs à leur classe, trois semaines avant la rentrée scolaire. Je te fais un dernier exemple. En 2024-2025, il y aura 20 000 enfants de plus sur les bancs d'école. On estime qu'il faudra jusqu'à 1 000 enseignants de plus pour les accompagner cette année. C'est un stress supplémentaire pour tout le monde. Je pense que les parents, les jeunes veulent avoir des enseignants qui sont qualifiés, bien entendu. Les directions d'établissement aussi. Le ministre en est conscient. Il écrit « L'affectation des postes au 8 août est un changement de culture important. On revoit des pratiques qui sont en place depuis des années. Maintenant, on est réaliste. Il va rester des enjeux, notamment de pénurie de main-d'oeuvre. On a fait des avancées majeures dans le renouvellement des nouvelles conventions collectives. Mais ça prend du temps pour inverser une tendance. On se dote de tous les outils nécessaires pour avoir une rentrée plus humaine, plus ordonnée et plus efficace. C'est sûr que les affectations, plutôt, ça permet de voir plus rapidement pour le personnel l'endroit où on va enseigner. Mais ça ne crée pas de nouvelles personnes. Mais évidemment, ça ajoute à la pression déjà très grande. Les directions d'école s'inquiètent. Puis encore une fois, on n'aura pas assez de ressources autour de la classe pour soutenir vraiment les enseignants et les élèves qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de comportement. L'arrivée massive des demandeurs d'asile a créé une pression sur le réseau. Le gouvernement l'a souvent dénoncée, demandant à Ottawa d'agir. 80 % des nouveaux élèves sont nés hors Québec. Il aura fallu ajouter 326 classes. Le ministre compte sur les aides à la classe afin de faire baisser la pression sur le corps enseignant. Il aura une idée plus claire des effectifs disponibles d'ici quelques jours. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.